La 28e édition du FESPACO se tient dans un contexte marqué par des attaques terroristes pour prouver la capacité du Burkina à rester debout face aux dures épreuves. L'acteur et enseignant des métiers du cinéma, Rasmanou Edraou estime qu'il faut mettre les bouchées doubles pour rélever le défi de ce 28e FESPACO. Selon lui, le cinéma et la culture sont un puissant moyen de promotion de la paix et du développement. Bernard Koumbélem et Abdelaziz Yagyoubo. La 28e édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Nous y sommes déjà. La douleur liée aux dernières attaques terroristes meurtrières consomme les cœurs certes, mais il faut y aller. C'est là aussi la preuve d'un Burkina résilient qui ne plie jamais face à l'adversité. Voilà en substance l'avis d'un des gros calibres de la culture et du cinéma burkinabé, Rasmanou Edraou. C'est un pari, c'est un défi qu'il faut relever. C'est un défi à nous-mêmes, un pari sur nous-mêmes, sur notre capacité de nous prendre en charge, notre capacité de vivre malgré les difficultés, malgré les défis qui se posent à nous. Je dis que nous devons continuer à vivre. Vivre, c'est aussi faire le FESPACO. Vivre, c'est la Semaine nationale de la culture. Vivre, c'est le CIAO. Vivre, c'est à la maison. Il faut intégrer ces réalités-là que désormais nous serons agressés. Désormais, il faut nous battre. Désormais, il nous faut être sur nos gardes. Mais désormais aussi, il faut ouvrir des fenêtres vers d'autres personnes, vers le développement, vers la culture, vers la politique, vers l'économie. Même après la guerre militaire, il y aura d'autres fronts qui vont s'ouvrir. Il faut être prêt. Une approche holistique s'impose dans ce contexte difficile que traversent actuellement les Burkinabés. Conviction de cet icône du cinéma africain qui indique que tous les leviers indispensables pour ramener la quiétude et promouvoir le développement tel la culture doivent être activés. Les cinéastes ont toujours été à l'avant-garde des choses. Les cinéastes ont toujours été des mobilisateurs. Les cinéastes ont toujours été du côté du peuple puisque nous parlons des problèmes du peuple, nous parlons des espoirs du peuple, nous parlons des préoccupations du peuple. Donc, c'est une occasion pour tous les cinéastes qui vont venir à Ouagadougou déjà de montrer leur solidarité avec le peuple burkinabé. Le FESPACO va être une occasion pour nous-mêmes, même cinéastes burkinabés, de montrer quelle est notre contribution dans cet effort de guerre. Nous allons mobiliser, nous voulons mobiliser les peuples d'Afrique à comprendre et à soutenir notre lutte. Il faut faire la fête intelligemment, il faut faire la fête en tenant compte que nous sommes dans une situation particulière. Ce 28e festival du cinéma africain doit briller de mille feux, poursuivre Asmane Ouedraogo. Le comédien et enseignant des métiers de cinéma appelle le burkinabé à la solidarité agissante, mais aussi à retrousser les manches pour maintenir haut le flambeau du 7e art africain.